Merci beaucoup, la parole est à Alain Confesson. Merci Monsieur le Président. Un peu dans la même situation que Nathalie Béranger, effectivement, nous avons déjà eu l'occasion de débattre de ce sujet en Conseil municipal lundi, mais tout le monde ici ne siège pas au Conseil municipal de Grenoble. Donc, il nous semble quand même nécessaire d'insister sur le fait que cette délibération s'inscrit dans un projet de renouvellement urbain particulièrement important, qui sera probablement un des plus gros investissements de la métropole sur cette mandature, un des principaux projets d'urbanisme. On parle d'une zone, en incluant Echirol et Grenoble, qui a une population qui équivaut à celle d'une ville comme Fontaine, donc ce n'est quand même pas une mince affaire. Et donc, cette délibération en question met en évidence le fait qu'il existe aussi dans ce quartier de la ville neuve un certain nombre de copropriétés privées. Le quartier est constitué à 70% de logements sociaux, mais donc ces copropriétés existent elles aussi. Il est important de leur apporter un soutien nécessaire, qui se chiffre aujourd'hui à 80% de subventions, comme l'a détaillé Christine Garnier. Un effort important des collectivités publiques et de leurs partenaires, donc, pour permettre à ces propriétaires privés de pouvoir procéder à une réhabilitation lourde, comme on dit, de leur logement. Ce qui est bon pour leur portefeuille, puisque l'amélioration de la qualité d'isolation thermique leur permettra de moins dépenser en matière de chauffage. Ce qui est bon également pour l'environnement, puisque les économies d'énergie ainsi suscitées nous permettent d'aller vers des consommations moins fortes, et donc vers moins d'émissions de gaz à effet de serre. Pour ce qui concerne le programme dans sa globalité, et c'est pour répondre un petit peu aux arguments qui ont été avancés par Nathalie Béranger, cette délibération s'inscrit dans un projet beaucoup plus large, avec des interventions fortes, notamment sur l'espace public, notamment sur les commerces, notamment sur l'animation de la vie commerciale dans ce quartier. Il est question notamment d'une opération sur le parc à plus long terme, entourant le lac pour en faire un lieu de convivialité. Ce parc de la Ville-Neuve est quand même un des poumons verts de notre métropole. Il est important aujourd'hui de l'ouvrir vers l'extérieur et de faire valoir toutes ses qualités. Il est question de reconquérir la place du marché de l'Arlequin, de réorganiser les commerces de la polarité des géants, de renforcer la vocation économique et commerciale de la zone d'activité des peupliers en finalisant sa réhabilitation. Il y a aussi plusieurs équipements publics qui doivent à terme émerger ou être renforcés, avec la création de deux pôles enfance, d'un équipement jeunesse, le renforcement de l'attractivité du patio et un nouvel usage pour la pièce Inéris dans le cadre de graines de projet. Nous voyons ici que la Ville-Neuve va connaître de fortes évolutions sur de multiples aspects de ce quartier au cours des prochaines années. Nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est quelque chose qui va permettre aux Ville-Neuve de Grenoble et bien sûr des Chiroles d'aller de l'avant, de connaître une nouvelle étape dans leur développement qui va, nous l'espérons, apporter un concours à la résolution d'un certain nombre de problèmes qui sont aujourd'hui structurants dans ces quartiers et qui handicapent dans l'état actuel des choses son évolution vers plus de mixité sociale, vers l'accueil de nouvelles populations. Et donc voilà, c'est un pas en avant très positif et notre groupe votera avec enthousiasme cette délibération. Je vous remercie. Je vous remercie.